Science, économique et sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer d'éclairer un peu votre lanterne et vous donner envie de découvrir tout l'intérêt de cette discipline. Commençons par décortiquer les termes qui définissent cette discipline. Le premier mot de cette dénomination est « science ». D'après le dictionnaire, la science est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits ou de phénomènes, obéissant à des lois et vérifiées par les méthodes expérimentales. Et ce qui détermine le caractère scientifique d'une réflexion ou d'une analyse, c'est sa rigueur, sa volonté de s'appuyer sur des faits dont on peut apporter une preuve et une démonstration. Prenons un exemple concret. Vous entendez à la télévision un homme politique dire qu'il suffit de diminuer les salaires pour résoudre le problème du chômage. Cette affirmation n'est qu'en partie exacte. En effet, si l'on mesure statistiquement les effets d'une diminution générale des salaires, cela pourra effectivement réduire, pour une part, le niveau du chômage, puisque les entreprises pourront embaucher plus de salariés. Mais les salariés en question auront moins de revenus. Donc, ils consommeront moins. Ce qui signifie que les entreprises produiront moins, puisqu'elles vendront moins. Et comme elles produiront moins, elles auront moins besoin de personnel, ce qui, à terme, engendrera une augmentation du chômage. Vaste sujet traité dans notre vidéo « Les causes du chômage ». Analyser n'est pas affirmer. On peut affirmer des idées sans qu'elles aient un caractère scientifique. Dans ce cas, cela relève du discours. Faire des sciences économiques et sociales, c'est donc analyser. À partir de données statistiques, entre autres, des hypothèses permettant d'expliquer un certain nombre de phénomènes économiques et ou sociaux. Les sciences économiques et sociales font appel aux sciences humaines, c'est-à-dire celles qui ont pour objet d'études tout ce qui concerne les cultures humaines. Nous allons chercher à comprendre le fonctionnement de nos sociétés complexes. Pour cela, il est nécessaire d'être rigoureux, mais aussi de retenir que les phénomènes ne sont jamais générés par une seule cause et en se vend plusieurs explications possibles en fonction de l'époque, du type de société, etc. Deuxième terme, science économique. C'est une science humaine qui s'intéresse au comportement des individus en société lorsqu'il crée des richesses. Comment les crée-t-il ? Comment les utilise-t-il ? Comment circule cette richesse dans l'économie ? Comment la mesurer ? Quels problèmes rencontre-t-on dans le fonctionnement de ces mécanismes ? Vous allez découvrir notamment que nos économies sont principalement régulées par des relations de marché qui permettent, en théorie, de répondre à la recherche de l'intérêt de chacun, mais aussi d'améliorer la situation pour l'ensemble de la société. Pas très clair. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Vous verrez que ces marchés ne sont pas capables d'appréhender certains intérêts collectifs et peuvent engendrer des conséquences néfastes pour nos sociétés, comme la pollution. Vous allez ainsi comprendre à la fois les mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement de ces marchés, mais aussi leurs limites. Vous vous interrogerez aussi sur ce qui oriente les comportements de production, de consommation et d'épargne des agents économiques. Et le troisième terme dans « sciences économiques et sociales » est donc « social ». Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Eh bien, le terme « social » renvoie aux autres sciences humaines que l'on peut mobiliser en SES, telles la sociologie, la science politique, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire. Par exemple, on ne peut se limiter à étudier les comportements de consommation uniquement sous l'angle économique. Le consommateur ne fait pas que satisfaire des besoins de consommation. Il fait des choix, est animé de motivation sociale. Cela participe de sa socialisation, de la construction de son identité, lui permet d'afficher son appartenance à un groupe social. Dans ce cas, les sciences économiques et sociales s'intéressent non seulement aux mécanismes économiques, mais également aux mécanismes sociaux qui relèvent des relations sociales, telles que le pouvoir, les hiérarchies sociales, parfois même les conflits, ou tout au contraire, l'intérêt commun, la solidarité, etc. Certains mécanismes sociaux échappent à la volonté des individus et agissent sous la contrainte de certaines normes et valeurs sociales. Nous verrons par exemple que nous sommes soit hommes, soit femmes. Pas uniquement pour des raisons biologiques, mais surtout parce que notre intégration progressive dans la société, ce que les sociologues appellent la socialisation, donnent lieu à toute une série de mécanismes qui nous font devenir hommes ou femmes au sens social du terme. Nous allons donc travailler sur des thèmes qui mobilisent ces différentes sciences humaines. Mais l'objectif est aussi de maîtriser certaines méthodes, certains outils, les tableaux statistiques ou les graphiques. Comprendre le fonctionnement de nos sociétés complexes est quelque chose de passionnant. D'ailleurs, n'est-il pas mieux de comprendre ce qui vous entoure pour bien choisir, pour bien réfléchir et devenir un citoyen actif ? C'est ce que vous propose de faire MaxiCours avec sa série de vidéos de SES. Alors, on vous retrouve bientôt.